Messieurs-dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Troisième édition du jeu du wagon, un concept que vous aimez bien, visiblement. Et aujourd'hui, j'ai trois invités, Pierre Croce, Kéron et Lucas. Initialement, là, dans les concepts du jeu du wagon, le gagnant en revient. Pierre, je dois le dire, a gagné les deux premières vidéos. Mais par contre, retour de mon situation parce que je lis les commentaires, évidemment, des vidéos YouTube. Sur la dernière vidéo, j'ai attribué un point à Pierre qui aurait dû revenir à Lucas. Alors, peut-être qu'il n'aurait pas gagné la vidéo finale, mais ça a mérité que Lucas revienne. En tout cas, ça montre que tu es magnanime et quelqu'un de bien. Merci, Fred, ça a été plaisir, ouais. Le jeu du wagon, je rappelle les règles, même si Lucas et Pierre les connaissent. Le jeu du wagon, c'est un jeu de culture générale un peu revisité, sur lequel tu marques des points que si les autres se trompent. C'est-à-dire que non, il faut que toi, tu sois bon et que tu souhaites le malheur aux autres. Dans la mécanique, c'est simple, c'est que je vais vous poser des questions de manière successif, sur une thématique prédéfinie. Si Pierre répond juste à une question et que vous deux vous trompez, c'est Pierre qui gagne un wagon. Si Pierre se trompe, que toi, tu réponds juste que Lucas se trompe, t'as un wagon. On enchaîne. Et en fait, il faut que deux personnes se trompent, soit deux avant, soit deux après, soit avant ou après. Et juste pour finir, pour gagner la vidéo, il faut gagner cinq wagons. À la base, vous commencez avec un wagon qui est devant vous, qui définit votre couleur. Ah, il y a des après-d'accord, il y a des happening. Il y a des happening dans la vidéo. On est sur l'après-de-chaînement longue, la chaîne qui va beaucoup vous surprendre. Alors, première thématique, on parle d'une thématique cinéma, Oscar ou pas Oscar version acteur. C'est très simple, je vous donne un acteur. Et vous me dites s'il a eu un Oscar ou pas en tant qu'Oscar du meilleur acteur. Je commence par Pierre Croce. Je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu. Will Smith. Will Smith dans The Revenant. C'est vrai que Pierre, en cinéma, ce n'est pas la thématique qui te... Mais Man in Black, c'est sûr qu'il ne l'a pas eu. Après, il a eu des délires plus oscarisables, mais il n'a pas eu l'Oscar du meilleur acteur. Il n'a pas eu. C'est non. Will Smith en 2020 a l'Oscar du meilleur acteur. Évidemment qu'il l'a eu, avec la gifle. La méthode Williams. Tu as vu le jeu d'acteur ? Ah, c'est oui. Genre, je cherche, mais bien sûr qu'il l'a eu. Ah bon ? Évidemment. C'est la journée ? C'est là, tout à l'heure, la gifle qu'il a mis à... Tout à l'heure, vraiment, il y a quatre heures, là. Non, mais c'est le dernier Oscar, quoi. C'est tellement la gifle a pris le dessus, on ne retient même pas qu'il ait eu un Oscar. Il a eu l'Oscar pour le film La méthode Williams. Est-ce que Leonardo DiCaprio a déjà eu un Oscar ? Oui. Il a eu un Oscar. On l'attendait tous. C'est pour l'ensemble de son oeuvre, aussi. Il est pour The Revenant en 2016. Petite anecdote sur The Revenant. Ça peut être la lumière de The Revenant. C'est pas une lumière artificielle. Normalement, quand tu tournes, par exemple, tu tournes à huit heures par jour. Donc, tu règles la lumière pour qu'à chaque fois... Vous avez regardé en mode, il est relou, quoi. Non, 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 c'est dit, c'est un vrai réel. Non, c'est dit, c'est un vrai réel, genre, c'est stylé, tu vois. Toi, t'as fait du cinéma, toi. Donc, toi, tu connais un peu les bails du cinéma. Nous, on a des panneaux laides, c'est tout. Nous, on ouvre les fenêtres, hein, juste. Il faut que la scène, elle soit homogène en termes de lumière. Donc, tu tournes huit heures et tu règles à chaque fois les lumières. Sur ce film-là, ils ont tourné qu'avec la lumière du jour. Ils tournaient deux heures par jour. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça a duré des plombes, le film. Et le reste du temps, ils étaient là-bas, ils faisaient rien. En plus, t'as vu, les décors et tout, c'est un truc un peu dur, tu vois. Moi, j'ai pas vu le film, mais est-ce que c'est un truc que toi, t'as remarqué ? Ouais, tu le remarques. Bonne réponse. Merci. C'est pas une vanne raciste, hein, Fred. C'est vraiment... Ça me dratte les côtés. En fait, vous trouvez que je les ai brindés ou pas ? Entre nous, franchement. Non, franchement, ça... En plus, ça te va bien. Merci. Non, mais... C'est pas bien, ça te va bien. Lucas Studio. Jean Dujardin. Eh ben, il a eu, évidemment, dans The Artist à l'époque, 2012. Exactement, t'as tout juste. Pierre Croce. Georges Clooney. Oh, facile. C'est sûr, c'est grâce à un film. Genre, les trucs au Browser ou un truc comme ça. Au Browser, super film, d'ailleurs. Moi, je dis oui. Georges Clooney n'a jamais eu pas du film. Mérite. Rien que pour Urgence, il mérite. Oh, Urgence, c'était trop bien à l'époque. Karon. Est-ce que l'acteur Clint Eastwood a déjà eu l'Oscar ? En tant que réal, oui. Ça, c'est sûr, en tant qu'acteur. Bonne question. Ah, je vais prendre un risque, je vais dire oui. Mais non. Clint Eastwood, malgré son incroyable carrière, n'a jamais eu d'Oscar, 10 meilleurs acteurs. Aïe, 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 aïe. Il va faire son dernier film, là, à 80 très longs, je crois. J'ai vu ça récemment. Donc, Lucas, félicitations. Tu emportes ton premier wagon et... Petite nouveauté ! Le premier wagon. Oh, c'est un vrai wagon, un gros wagon, wesh. Je remercie François, un abonné, qui m'a fait ses wagons en 3D. Parce qu'à la base, c'est des petits wagons qui viennent d'un jeu de société. Et là, on a des wagons faits en 3D. Mais ces dames, fin de la première manche, on passe tout de suite à la deuxième manche. La signification des expressions. Là, il est simple. Je vous donne une expression française populaire et vous donnez juste la signification de l'expression. Attends, mais la signification de l'expression, il faut que tu sois un peu clément parce que... Oh, ça commence à la grapiller, à chipoter. Non, mais tu vois, quand il faut donner des phrases pour expliquer... T'as pas honte. Suis un peu. Pierre, tu me connais. Tu sais que le jeu du wagon, j'en parle souvent. Pas tant que ça. Il faut que ce soit le plus grand public possible. Surtout, et je le dis aux gens qui nous regardent, il faut qu'ils jouent chez eux. Ils peuvent jouer chez eux. Ah, mais c'est ça, tout de suite, il se fait bloquer, là. Parce que c'est ça aussi l'esprit, le jeu du wagon. C'est l'esprit. Par contre, c'est-à-dire que François doit envoyer à tous les gens qui regardent chez eux les wagons en 3D. Sinon, ils ne peuvent pas jouer... Sauf si un jour, je sors un jeu de société et que les gens pourront se procurer chez eux. Il est trop fort. Allez, Kéron, on commence par toi. Je te donne une expression populaire française et tu me donnes la signification avec tes mots. Après la pluie, le beau temps. Euh, il ne faut pas... L'oral de philo. En gros, ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre la tête parce que quand quelque chose de négatif arrive, il y aura toujours quelque chose de positif ensuite. Merci, Viggo. Croyant vos rêves ! Croyant vos rêves ! Après la pluie, il vient le beau temps, quoi. En gros. Lucas Studio, que signifie avoir du pain sur la planche ? Eh bien, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail, tout simplement. Exactement. Et Big Up au boulanger, c'est un super, Michel. Ah ouais, putain, bien joué. C'est quoi mon truc d'avant, moi, déjà ? C'est la météo. Big Up à tous les météos. Big Up à tous les météos. Toutes les mises météos, t'inquiète. Pierre Croce. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en expérimentant qu'on acquiert de l'expérience et donc qu'on devient bon dans ce domaine. Exactement. Ce qui fait un peu opposition à la théorie. Et Big Up à tous les forgerons, moi. Merci de le dire. Ce serait énorme qu'il y ait vraiment un forgeron qui nous regarde. Et qu'il te fasse des wagons en métal. Kéron. Appeler un chat un chat. Être cash. Dire les vraies choses par les français. Exactement. Ne pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. Par exemple. Mais je t'en suis en bigard. Lucas Studio. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que quand quelque chose... Et Big Up à tous les pompiers d'ailleurs. Et les pyromanes aussi. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, c'est-à-dire que quelqu'un l'a provoqué par exemple pour une action. Par exemple, tu fais quelque chose de négatif, c'est un peu le karma. Tu as quelque chose de négatif qui va arriver suite à ça. C'est un peu laborieux, mais c'est ça. Ouais, moi je ne suis pas d'accord. Je te l'accord, mais elle est un peu limite. C'est à l'origine des rumeurs. Il y a toujours un petit quelque chose de vrai. C'est plus sur la rumeur. Il n'y a pas de notion de karma. Pierre Croce, que signifie mettre tous ses oeufs dans le même panier ? C'est-à-dire, bah là, pour le coup, c'est plutôt clair. Je crois que je t'ai même pas autant l'expliquer. C'est le fait de dire, il ne faut pas mettre tout sa denrée, toute la même unité, dans le même ensemble. Je peux te donner un exemple. Par exemple, son argent, il ne faut pas l'investir au même endroit. Il faut multiplier l'investissement. Sinon, si le panier se casse ou se perd, tu as perdu tous tes oeufs. Et Big Up aux poules. Que signifie, Kiron, faire d'une pierre deux coups ? C'est lorsqu'avec un mouvement, on réussit à atteindre deux objectifs. Exactement ça. C'est réussir à atteindre deux objectifs à la fois. Big Up à toutes les pierres. Toutes les pierres. Toi aussi, du coup. Oh non, j'ai fait un jeu de mots, pardon. C'est de ne pas en faire. J'essaie de ne pas en faire, pardon. Lucas Studio. Petit avertissement, Lucas. Enfin, avertissement, tranquillement. C'est le jeu du wagon. Bien sûr. Je m'en remets très vite, t'inquiète. Que signifie avoir le beurre et l'argent du beurre ? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, quand tu vises une chose, t'as l'essence première de ce que tu visais et en plus, t'as un petit bonus en plus que t'attendais pas forcément. C'est deux cartons pour moi. Non, ça c'est de faire d'une pierre deux coups. C'est trop gourmand. C'est vouloir ton objectif et tout ce qu'il y a autour. C'est ce que voulaient les taxis quand ils ont fait la grève. Ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Oh non, oh non, qu'est-ce qui m'arrive, merde ? T'es dans l'antre un peu des genoux ici. Tu sais, ici, c'est un temple. Combien de genoux ont été fait ici ? 1750, hein ? Bah là, 1752, parce qu'il en a déjà fait deux. Pierre, que signifie donner de la confiture au cochon ? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je crois qu'il l'a. Je vais expliquer comme ça. C'est un peu alimenter du mauvais, quoi. C'est alimenter, par exemple, une rumeur. Moi, je suis d'accord, c'est pas ça. Pierre, va au bout. Tu donnes de quoi se chamailler derrière. Pour moi, pour moi. C'est-à-dire, tu donnes, par exemple, tu t'enseignes un savoir précieux à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et tu donnes de la confiture au cochon, c'est donner quelque chose à une personne qui aurait du mal à l'apprécier à sa juste valeur. Big up, les juifs et les musulmans. On pense à tout le monde. On peut ratisser large avec cette vidéo. Kéron, tu remportes ton premier wagon. Oh, c'est très François, ça. Il est très François, ce borgon. Mais tu sais qu'on pouvait faire le bruit au montage, hein ? Un wagon chacun pour Lucas et pour Kéron. Pierre, le tenant du titre, un café. Pourquoi t'as un verre depuis tout à l'heure ? On n'a pas de... En fait, j'ai essayé de boire du café un maximum dans les vidéos pour que plus tard, je sois géré inespresso comme Georges François. Dès que lui, il laissera sa place. Ou Brad Pitt pour des longues. Manche suivante, où se trouve ce monument ? Je vous donne un monument et vous devez dire simplement le pays. Lucas, la tour Eiffel. En France, monsieur. Pierre Croce, Big Ben. Angleterre. Comment il va, d'ailleurs ? Très bien. Ben ? Kéron, si je te dis, le Colisée. L'Italie. Lucas Studio, si je te dis, la Sagrada Familia. En Espagne, je suis allé la visiter. En Espagne. Pierre Croce, le Christ rédempteur. Rio de Janeiro au Brésil. C'est vrai, effectivement. Kéron, statut de la liberté. Etats-Unis. Je te le compte, c'est USA. Non, je rigole. Mais il va me dire. Lucas Studio. Vas-y, balance la Grèce. C'est ça ? Vas-y, vas-y. L'Acropole, l'Acropole s'engresse. J'allais dire, et je le jure, parce que, regarde, Agathe. Je le montre, regarde-là. Regarde-là ce qui est surligné, là. J'allais dire, l'Acropole. Eh ben, c'est en Grèce, monsieur. Pierre Croce. Les pyramides de Khéops. C'est en Égypte. Kéron, la Grande Muraille. Chine. C'est dans le nom. Il t'a relevé le nom principal. Lucas Studio. La Tour de Pise. Ben, c'est en Italie. Allez ! Wesh. Pierre Croce. La Défense. Le Golden Gate. Moi, je connais tout ça. C'est le Pont Rouge. San Francisco, en Californie, aux Etats-Unis. C'est bien, c'est ça. Kéron, le Taj Mahal. Ah, ça, je viens de me tromper. Attends, j'ai un doute. J'ai l'air, j'ai un doute. J'ai envie de dire, Inde. C'est l'Inde. Lucas Studio. Le Mont Rochemort. Ah, c'est facile, ça. Oh, les bâtards. Afrique du Sud. Non, le Mont Rochemort, c'est une montagne aux Etats-Unis, sur laquelle il y a quatre présidents de la République. Et d'ailleurs, la nature fait très bien les choses. De faire aussi bien les visages, c'est extraordinaire. Il y a, de mémoire. François Hollande. Il y a Lincoln, Jefferson. Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Pierre Croce. Si je te dis le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est au Pérou. C'est au Pérou. Kéron, la mosquée bleue. Je la trouve pas si balèze que ça. Je l'ai pas. Si Kéron n'a pas la réponse, effectivement, Pierre. On prend son premier dragon. Allez, Turquie. La Turquie. Oh, la la. La Turquie. Lucas Studio. La Basilique Saint-Pierre. C'est vrai, t'as envie de dire que c'est en France, parce que c'est un nom très français. Et je pense pas que c'est en France, ça me parait... Mais je vais dire que c'est quand même dans un pays francophone, je vais dire la Belgique. C'est la basilique faite par... Michel-Ange, non ? Ouais, c'est ça. C'est en Italie ? C'est au Vatican, plus précisément. Pierre Croce. La cité interdite. Je sais pas dans quelle partie du monde, ça, ça se voit. La citta interdite, non ? Comme ça, je dirais Israël. La cité interdite se situe en Chine. Kéron, le premier wagon officiel ! Messieurs, dames, manche suivante. Le jeu des émojis. Je vous décris un émoji et vous me dites s'il existe ou pas. Je suis pas très bon en émoji, mais je me suis remis un peu à niveau il y a 10 jours. Il faut dire que Pierre, c'est le mec qui utilise le moins d'émojis sur Terre par message. Jamais de la vie. Pierre Croce, est-ce que cet émoji existe ? Le boomerang. Oh, le traître. C'est dur, direct, non ? Quelle est ta base ? C'est Apple ? Est-ce que c'est tous les mêmes ? Non, en fait, c'est pas tous les mêmes en fonction des systèmes, mais les émojis, ils existent. Ils sont déployés partout. Si je t'envoie un boomerang sur Apple, tu le reçois sur Windows. Ouais. Mais je lui ai dit, si je t'envoie un boomerang, tu reçois un truc. Il m'a dit oui, ça veut dire qu'il existe. Oh, il laisse le même faire comme ça. Il existe. Ah, le bata ! Kéron, est-ce que l'émoji toboggan existe ? Oui. Il existe, l'émoji toboggan. Lika Studio, est-ce que l'émoji extincteur existe ? En fait, c'est fou parce que je l'imagine, là, je me vois mettre un émoji extincteur dans un message. Mais ça, c'est le jeu du wagon, c'est... Est-ce que Oscar, pas Oscar ? C'est un super jeu, là, c'est un vieux société, là, tu viens. Je dirais que non. L'émoji extincteur existe. Ah ouais ? C'est fou. Pierre Croce, est-ce que l'émoji, et je vais être très précis là-dessus, chameau existe ? Non, il n'existe pas. L'émoji chameau existe. Mais du coup, pourquoi pour Kéron ? Pourquoi pour Kéron ? Attends ! Oh, c'est fou. Ça va trop vite, là. Il existe. Kéron, tu as un nouveau wagon. Attends, mais là, t'en as trois, déjà. Bah oui. Le temps passe vite. Thématique suivante. Plus ou moins de trois étoiles sur Hallociné. Question, trois étoiles, note publique, note presse, moyenne des deux ? Et c'est une très bonne question, c'est une note spectateur. On commence par Kéron. Harry Potter à l'école des sorciers. Plus. Lucas Studio, le baltringue, avec Vincent Lagaffe. Bah, tu vois, typiquement, ça, c'est dur. C'est que moi, je serais tenté de dire que ça ne les a pas eus et que c'est moins. Un sur cinq. Pierre Croce, Dragon Ball Evolution. Non, il n'a pas eu le titre. Considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma, il a 0,8 sur 5. Kéron, est-ce que le film de Luc Besson, sorti en 1997, le cinquième élément, a eu plus de trois étoiles sur le ciné ? Oui. Largement plus, c'était 4,2. Presque une étoile par élément. Lucas Studio, sur les chemins noirs. Avec une bonne audience, en plus, en termes de box-office. Et moi, je dirais que oui, ça mérite. 3,6 sur Halo Ciné. Adaptation du roman de Sylvain Tesson, sur les chemins noirs. Il est excellent. Pierre Croce, La vie est belle. Plus. 4,3. Ah ouais, c'est pas mal. Les Dalton. Celui de... avec Eric Ramsey, moins. Il a eu malheureusement qu'un 1. Lucas Studio, Terminator. Le premier Terminator, celui de James Cameron, sorti en 1985. Il est quand même connu comme être un très bon film. Je crois même que c'est considéré comme le meilleur de la saga, ou peut-être le 3. Bref, mais en tout cas, je dirais oui de plus. Non, il est moins ? Lucas Studio, Terminator de James Cameron, sorti en 1985, à 4,1. Non, mais c'est un chef d'oeuvre. Pierre Croce, Les bronzés 3, amis pour la vie. Pour moi, c'est moins. C'est le bronzé 3, c'est 1,4. Karon, Gangs of New York. Plus. Plus. 4. Lucas Studio, Rocky. Je me dis, c'est tellement occulte, je devrais mal avoir moins de 3. Donc, j'aurais plus. 4. Pierre Croce, 50 nuances de gré. Là, c'est bien plus compliqué, là. Avec une note de 3,2 et la au-dessus de 3. Avec une note de 2. Un des rares films où j'ai arrêté très, très vite, tellement il était nul. Je me suis dit, je n'arrivais pas à voir où est-ce qu'il voulait en venir. K-On. La soupe aux choux. Ouais, mais c'est lui de Finesse Plus. 3,3. Lucas Studio, Jurassic World. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi bien noté que Jurassic Park. Mais je me vois mal quand même avoir eu moins de 3. Donc, je pense, ce n'est pas énorme. Mais genre, entre 3 et 3,5, je dirais plus. Lucas, Jurassic World a obtenu la note en 2015 de 3,5. Pierre Croce, taxi 1. Plus. Il est trop bien. Moins, 2,4. Non, moi, j'aime bien. Et en fait, moi, j'ai adoré, mais il n'a pas été accueilli par la critique. Si j'arrive à l'aéroport avant mon rendez-vous, vous êtes un homme mort. Sinon, je suis un homme riche. Tu dois y aller, là. K-Ron. Davance Econ. Ouais, plus de 3. Le Davance Econ, sorti en 2006, a reçu la note de 2,8. Oh, let's go ! Le wagon pour Lulu. Allez, let's go ! Deux wagons. On passe à la thématique suivante. Thématique récurrente du jeu du wagon. On passe tout de suite au jeu des logos. Le jeu des logos. Je vais vous poser des questions sur des logos connus. Et cette fois-ci, sur le premier épisode, il y avait l'animal des logos. Là, j'ai varié. Lucas Studio. Combien de bandes voit-on sur le logo Adidas ? Oh là là. Parce qu'il y a 3 visibles, mais 4 qui ne sont pas visibles du coup. Ouais, j'aurais dit 3. C'est 3. Mais t'as vu que je le dis ? Laisse-le tromper. Il est manipulable. Il est pur. C'est un cœur pur. Ça se voit. Merci Kéron. Ça se voit. Pierre Croce. Quel animal voit-on sur le logo de la caisse d'épargne ? Ça ressemble à un hibou, mais c'est un écureuil. Je n'ai pas tombé dedans. Un écureuil. Kéron. Quel est l'animal du logo Lacoste ? Un crocodile. C'est l'animal, un crocodile. Lucas Studio. Quel animal est représenté sur le logo Pathé ? Le... Attends. C'est un lion ? Un lion, il a dit. Il a dit lion, ça y est. On a pas eu des lions. Je suis désolé. Non, c'est un coq. Il est très content. Bah ouais. Pierre Croce. Quelles sont les couleurs du logo Leroy Merlin ? Vert, c'est sûr. Il y a du blanc entre les triangles et il y a du noir en écriture. Exactement, ça, Pierre. Kéron. Sur le logo Amazon, la flèche part d'une lettre et va vers une autre lettre. Quelles sont ces deux lettres ? Question 20. A et Z. A et Z. Petite explication, c'est justement pour dire que sur Amazon, on trouve de tout, de A à Z. Lucas Studio. Combien de couleurs différentes aperçoit-on sur le logo Google ? Je crois qu'il y a donc bleu, rouge, vert, jaune. Donc il y en a quatre. Il y en a quatre et c'est exactement celle-là. Ça se complique. Pierre Croce. Quelles sont les couleurs du logo McDonald's ? En France ? Vert et jaune. C'est vert et jaune. Dans le monde entier, c'est rouge et jaune et la France a eu une dérogation. Ils ont fait une lettre au patron McDonald's.zatcontact.com. Ok. Ils ont envoyé un logo vert, ils ont dit est-ce qu'on peut le changer ? Ils ont dit oui. Yes. Kéron, quelles sont les couleurs du logo Mastercard ? Rouge et jaune. C'est rouge et orange. Ah ouais ? Lucas Studio. Sur le logo de Evian, combien de pointes de montagne peut-on apercevoir ? Il y en a trois. Il y en a trois ? Donc là, si j'ai faux, c'est Lucas Cabon ? Quelle froide. Oh, quelle froide si ça passe. Quel animal peut-on apercevoir sur le logo de la MAF ? Ah. Si ça passe, c'est vraiment une prononce. Là, top le point, Lucas. C'est un oiseau, tu veux que je fasse des oiseaux ? Non, ce n'est pas un oiseau, Pierre. Un dauphin. Oh, un dodo. Oh non, je gagne le point, ça veut dire ? Oh non, relou. Le point est attribué à Lucas qui remporte son troisième wagon. Merci beaucoup. Messieurs, manche suivante. La spécialité culinaire des pays. J'ai simplement un plat et vous vous dites de quel pays il vient. Pierre, la pizza. L'Italie. T'as dit quoi ? Oh, le piège. Ah, j'ai conne. Kéron, la payla. Espagne. Espagne. Lucas, les sashimi. Attends, j'ai un doute entre deux. Sashimi comme carne, on dit. Je dis publiquement qu'il t'a à avoir honte, j'ai un doute entre le Chine et le Japon et je dirais Japon. Japon. Tu sais, il fait ça pour après expliquer que je les mérite mes wagons. Pierre Croce, le pas de Thaï. J'hésite entre pas des Thaï pour donner ma réponse. Donc, ça appartient plus de Thaïlande. De la Thaïlande. Kéron, la moussaka. Grèce. La Grèce, effectivement. Et ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Très, très bon. On dirait un peu du hachi parmentier lasagne, mais sans le goût qui claque. Lucas Tujo, tortillas de patatas. Ah, c'est facile. Arrêtez, tu veux. J'hésite entre Japon et Portugal. À la fois, j'ai envie de dire de base Espagne, mais comme Kéron l'a dit récemment, j'aurais dit plutôt Mexique. Mais c'est effectivement Espagne. Par contre, la tortilla, la galette, c'est peut-être plus Mexique. Pierre Croce. La ratatouille. Français. France. Kéron, si je te dis la poutine. C'est Canada. Le Canada. Ok, il redonne. Le père Studio. Il redonne au studio qui va fondamentalement... Tu es obligé, il va gagner. Tu es obligé. Je ne pouvais pas... Lucas Studio, si je te dis le couscous. Intuitivement, j'aurais dit le Maroc. Si, c'est accordé, parce que c'est principalement le Maroc. Moi, la réponse est, c'est le Maghreb, qui compose l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Mais c'est le Maroc qui est ressenti le plus dans les réponses. Mais Maroc-Algérie, c'est accepté. Et big up au Marocain pour l'invention du couscous, c'est un super plat quand même. Pierre Croce, la fondue au fromage. Bah, c'est Savoyard, c'est France. Non, c'est Suisse. C'est Suisse. Encore le braquage de Lucas, attention. Si je te dis le pho. C'est vietnamien. Le pho, un des plats considérés comme le plus sain du monde. C'est un bouillon, effectivement, de vermicelles composé de légumes, de bœuf ou de poulet. Ma mère en fait de très, très bon. Le pho vient, effectivement, du Vietnam. Lucas, si je te dis le curry. C'est l'Inde. C'est l'Inde. Pierre Croce, si je vous dis le shawarma. Oh, Kéron, c'est le plus grand perturbateur que j'ai vu. Où est-ce ? Turquie. Liban, Liban, Liban. Et non, Pierre, c'était le Liban. Kéron, si je te dis le goulash. C'est l'Europe de l'Est, je pense. Lui, il a curry et moi, j'ai goulash. Là, je veux dire Russie. C'est la Hongrie. Donc, il a pris un point, là, ça y est ? Non, il ne prend pas un point, il prend un wagon. Parce qu'on est sur le jeu du wagon, je le rappelle. Attention, déjà, balle de match pour Lucas. Merci beaucoup, monsieur. On passe à la manchuvante qui s'appelle vrai ou faux prénom. On vous donne un prénom et vous me dites s'il a été donné ou non. En France ou dans le monde ? Kéron, si je te dis le prénom Anakin. Bah oui, suite au film, il a été donné, c'est sûr. Il a été donné, effectivement. Lucas, le prénom Khaleesi. Bah ouais. J'ai la réponse. Il essaie de le lancer tout le monde. Pierre. Paprika. Oui. Il a été donné, effectivement. Kéron, le prénom Neige. Bien sûr que ça existe. Ça existe. Lucas, le prénom Princesse Juliette. Bon, ça me paraît dur quand même. Non. Il a été donné. Ah ouais, il existe. Comment tu sais ? Parce que moi, j'aime bien être insolite un peu. Pierre Croce. Le prénom Griezmann Mbappé. Non. Je pense qu'il a été demandé, mais il a refusé. Il a été donné. Non, c'est pas vrai. Validé ? Le prénom Griezmann Mbappé a été donné, mais pas en France. Il a été donné au Chili. Des parents de fans de l'équipe de France de football ont choisi les noms des joueurs de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour leur fils. Né le samedi 1er janvier 2022, il s'appelle Griezmann Mbappé. C'est Kéron alors ? C'est Kéron qui rentre. Ah ouais ! Franchement, je vous aurais battu. J'avais toutes les réponses depuis tout à l'heure. J'ai vu des trucs de fous. Il y a des Cristiano Ronaldo, je sais. C'est pour ça que c'était un peu aléatoire. Soit tu avais entendu un article, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien les articles sur ça. J'en lis souvent. Et je rappelle en tout cas pour les gens qui nous regardent que le choix du prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant. Il ne doit pas, par exemple, être ni ridicule, ni grossier. Il y a un mec, une famille s'appelait Renaud. Ils voulaient leur fille Mégane et on leur a refusé en France. Kéron ! Merci, enfin ! Alors Pierre, soit c'est la remontana de l'espace. Ouais, bah je vais tout donner. Et puis au pire, je peux peut-être trouver une sponso, un espresso ou des longuis dans cette vidéo. Faut que tu sois plus veste quand tu bois. On sent que tu veux avoir cette pub. Tu veux ce sponsoring, on le sent. Ah ouais, je le veux, ouais. Du coup, t'es en demande. Tu vois ? Plus détaché, genre. On repart sur une thématique cinéma qui s'appelle Inspirer ou non de faits réels. Ah, on adore ! Super mange, super jeu. C'est peut-être la finale entre Kéron et moi, là, en plus. Lucas Studio, si je te dis le film Titanic. Ah, bah oui. Voilà. Ah, la question qu'il a, lui. Mais c'est la première, c'est bon. J'ai jamais eu ça. Mais tout à l'heure, t'es l'origine de la paella. T'es l'origine de la pizza, tout à l'heure. C'est la première question. Pierre, intouchable. Moi, je pense pas. Il a arrêté avant la fin du film. À la fin, tu vois les vrais acteurs, enfin les vrais personnes. Oui, mais je crois qu'il y a ça. Après, il m'insulte en même temps de favoritisme. Je pense pas. Kéron, le film Nous Trois ou Rien. Oui, c'est mon film. Ah ouais ? C'est le film de Kéron. Ça a jamais, ça a jamais. Qui raconte son histoire. Évidemment, allez voir Nous Trois ou Rien qui est disponible sur Netflix. Non, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de mes parents qui ont une vie, mais un bruit de violon. Mes parents ont une histoire très difficile et je l'ai raconté avec humour, dérision et émotion. Vous pouvez retrouver toutes nos aventures dans Nous Trois ou Rien. Et on y passe du rire aux larmes. Lucas Studio. La liste de Schindler. La liste de Schindler, oui, c'est une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale. C'est qui ? Pierre Croce. Si je te dis... Tartune Ninja. Tartune Ninja. The Social Network. C'est l'histoire de Facebook, donc oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de piège. Tu vois, tu es allé boire et tu ne l'as pas fait. Tu m'enches contre ça ? Oui, il se dit qu'il ne croit pas. Si je te dis... Kéron, slumdog millionnaire. Non, faux. Si, c'est vrai. Pas inspiré de Feriel. Lucas Studio. Si je te dis... Fight Club. Pas inspiré de Feriel. Pierre Croce. Si je te dis... Même son Fight Club, comment c'est facile. Non, mais arrêtez. Jacques Les Ventreurs. À moi, il est dans une voiture. Ça, je sais que c'est... Il y a des vrais gens qui sont allés dans une voiture. Il a existé, Jacques Les Ventreurs. Mais oui, lui, il a existé, ce monsieur. C'est quoi ta réponse, Pierre ? C'est de t'inspirer de Feriel. T'inspirer de Feriel. Big up. Ah non, pas Big up. Big up, Jacques Les Ventreurs. Kéron. Bohemian Rhapsody. Ah, c'est très facile. Bien sûr, ça ne s'en fait. Lucas Studio. Si je te dis... Amityville, la maison du diable. Bon, je ne connais même pas le film. C'est le genre de film qui pourrait être inspiré de Feriel. Moi, je ne l'ai pas vu, Lucas. Je ne fais rien de dire. Je ne peux même pas être piégé ou... Ça fait très inspiré d'une histoire vraie, mais je dirais non. C'est totalement inspiré de Feriel. Non, 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 pas encore. Il a été réel. Si Pierre il se trompe, c'est la fin de la vidéo, là. Pierre Croce. Si je te dis la môme. À moins qu'il y ait un piège, mais c'est... C'est un diopique de la chanteuse Edith Piaf. Je n'ai pas sûr de lui, tu as vu ou pas ? Mais le film, il raconte des faits réels. Je dirais que c'est inspiré de Feriel. Il a été inspiré de Feriel. Kéron, si je te dis Orange Mécanique. Oh ! Je sais que le style vestimentaire de la bande, il a existé. À l'époque, ils pouvaient tester des trucs sur des gens en asile. On va se tirer, ça, hein ? Je vais dire oui, vas-y. Elle n'est pas à se plaire Feriel. Oh, c'est pas pour Croce ! Oh, la remontable à qui commence, Pierre ! Oh, c'est la plus belle, en plus. Messieurs, dames, on est dans le jeu du wagon. Il y a toujours une petite manche de culture générale. Donc, on passe tout de suite à la manche de la culture générale. Pierre Croce, donne-moi deux types de cuisson qu'on peut demander au restaurant. Favoritisme ! Saignant ou à pointe ? Kéron, au tennis ! Que dit l'arbitre quand une balle de service touche le filet, mais qui n'est pas faute ? Il a, il a... Ah, let ! Oui ! Oh, j'ai peur ! Lucas Studio, en 2016. Quelle application de... J'ai été pané, c'est dur, quoi ! Pokémon Go ! C'était... Attends, tu vois mon... Non, je te jure, en 2016, c'est l'application culte qui a été lancée pendant l'Euro, j'ai joué tout l'été. C'est pas du tout la question. Oh, j'étais trop content ! Quelle application de messagerie vidéo a dépassé Twitter en 2016, avec plus de 150 millions d'utilisateurs ? Messagerie vidéo, moi je dirais Insta. C'est Snapchat. Pierre Croce, quelle chaîne de fast-food a quitté la France en 1997, pourrait revenir en 2013 ? Si tu trompes, je gagne. Oh Pierre, s'il te plaît ! Il l'a pas ! Burger King. Pierre Croce, la chaîne de fast-food qui nous a quittés en 1997 et est revenue en 2013, évidemment ! Burger King ! À un moment donné, là, ça va se corser. Kéron, quelle idée Coluche lance-t-il sur Europe 1 en septembre 1985 ? Non mais les gars... Oh, je rigole, c'est une blague sur le cas. Évidemment, les restos du cœur. Les restos du cœur. Lucas Studio. Quelle expression anglaise désigne le rassemblement d'un groupe de personnes... Le rassemblement national ! Non, non, c'est pas ça, c'est ça ! Désigne le rassemblement d'un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d'avance. J'ai un mot qui me vient, mais je pense pas que ce soit ça. Un flash mob. Mais attends, j'en ai un qui me vient, mais c'est pas ça. C'est sûr que tu vas dire, je fais un... Attends. Attends, je crois que ce que t'as dit, c'est ce que je pensais en plus. Un meeting ? Pardon, pardon, pardon. Bah vas-y, elle a gagné, c'est bon. C'est un meeting, mais c'est pas un meeting. Tu dis meeting ? C'est relou. Bah, il dit meeting, c'est mort. Bah vas-y, je vais pas prendre plus de temps, mais c'est terrible, je sais pas. La réponse était flash mob. Il l'a dit en ban ! Mais j'osais pas le dire, ouais, je pensais que t'allais dire, il l'a dit la réponse. C'est pas ça que moi, j'ai rien dit, moi, je voulais... Parce que t'as pas dit que c'est pour faire de la danse ou un truc comme ça ? Si c'est pas pour de la danse, c'est pas un flash mob. Flash mob, c'est que pour de la danse. Même si t'es où, moi, je te vois, Kira, dans le mode machin, je pensais que si c'était ça, on aurait changé de question, tu vois. Pierre Croce, je veux que tu me cites les deux îles italiennes. Non, non. Non, mais ça va, on me dit ça, bien sûr. Sardaigne-Sicile. Bah oui ! Ouais, let's go ! C'est facile ! Queiron, quel est le saut nom du stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne ? Attends, le Chaudron ? Le Chaudron. Lucas Studio, quel département dont la préfecture est Vannes porte un nom d'origine bretonne ? Le Morbihan ! Le Morbihan, mais bien sûr ! Pierre Croce, c'est vrai ou faux ? Il est toujours possible de résoudre un Rubik's Cube en 20 mouvements ou moins ? Je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai, Pierre Croce. Anecdote vrai ou faux, j'avais à résoudre un Rubik's Cube en moins de 4 secondes. C'est totalement faux. Kairon, quel jeu vidéo de puzzle a été conçu en juin 1984 ? Tetris. Je ne finis même pas ma phrase, c'est évidemment Tetris. Lucas Studio, comment appelle-t-on le fait de regarder plusieurs épisodes ou saisons d'une série tout à la suite ? Binge watching, binge watching, binge watching. Pierre Croce, comment appelle-t-on le cocktail grenadine, limonade, bière ? Monaco. Monaco. Vous êtes bon en culture générale ? Oui, il y a l'alcool, il connaît. Il n'y a pas assez d'alcool dedans. Kairon, vrai ou faux ? Les équipes de football américain et de football comportent le même nombre de joueurs sur le terrain. Faux. Kairon, sur un terrain de football classique, il y a 11 joueurs. Et sur un terrain de football américain, il y a 11 joueurs. Mais non. Sauf qu'ils changent en attaque et en défense. Ils sont énormément, mais ils ne jouent pas en même temps. Question de QCM pour Lucas. Laquelle de ces trois activités n'a jamais été un sport olympique ? Le croquet, la marrelle, le tir à la corde. Croquet, je suis sûr que c'est en été. Après, donc, marrelle, tir à la corde. Alors, je vais dire, je pense qu'il y a un piège. C'est-à-dire que naturellement, on dirait que c'est la marrelle qui n'est pas un sport olympique. Mais quand même, ça me paraît tellement absurde que c'est la marrelle. Je vais dire que c'est la marrelle. C'est la marrelle. Donc, si Pierre se trompe, je gagne. Pierre, s'il te plaît. Pierre Croce, je veux que tu me donnes la largeur d'un terrain de basketball. Oh, ça tombe bien, il fait quel sport, lui ? Attends, c'est dur. Donne-moi une marge d'erreur, quand même, vite fait. Deux mètres de marge d'erreur. Normalement, ça, c'est le panier de basket. C'est aussi mon sponsor Espresso. Panier de basket, autant quand tu es ici en face. Oh là, le mec relou pour les cams et tout. Sur le côté, c'est 6,15 mètres. Plus, un peu pour mettre les pieds. L'épiée, ça fait combien de centimètres ? Alors, il pourrait faire dans sa tête, ça, hein ? Cinquante, six, cinq, un, ça fait 13, 14 mètres. 15 mètres. Oh, oui ! Non ! C'est jamais être aussi beau que tu fissais à ces trucs-là. Tu vois, je pourrais être Delongui. Ah, de fou ! Cairon, je veux que tu me cites deux armes que l'on peut trouver en Escrime. Le fleuret. Deux armes. Cairon. C'est Caironise. Cairon, tu n'as pas t'aider, ça. Pas un mousquet. Mais non, mais c'est un lieu de culte, ça. Mais ça n'a rien à voir avec Cairon. Je ne connais que Fleuret en nom d'épée d'Escrime. L'épée, le sabre. Mais non ! Lucas Studio. Quelle île catalane ? Réputée pour ses plages et ses fêtes et la plus grande... Ah, bah, Ibiza. Ibiza. Pierre Croce. Je veux que tu me cites deux régions qui sont regroupées sous le nom Grand Est. Oh, bah, il vient d'où ? Il vient de Lorraine. T'as vu ce côté comme question ? Prends ça. Ah, déjà, c'est Lorraine. Et la troisième, c'était la Champagne Ardenne. Cairon. Quel jeu de déduction inventé dans les années 70 par un expert en télécommunication consiste à deviner les quatre points de couleur de l'adversaire ? Mastermind. Mastermind. Lucas Stud. Quel nom d'origine berbère désigne un plat de cuisson en terre cuite, parfois vernissée, surmontée d'un couvert conique ? Non, c'est facile. Non, moi, je ne l'ai pas. Je l'ai pris le genre de ça. Tagine ? Tagine. Ligue à potagine, super place. Pierre Croce. Quel coureur cycliste français a connu une immense popularité en dépit de son statut d'éternel second sur le Tour de France ? S'il te plaît, Pierre, s'il te plaît. En fait, il y a une expression qui est venue, tu sais, quelqu'un qui arrive toujours deuxième, qui ne gagne jamais, on lui donne ce nom. À part celui que j'ai en tête, je n'en ai pas d'autre. Alors, évidemment, elle n'est pas simple, on est d'accord, mais elle n'est pas non plus impossible. Je n'ai que Richard Vierak. C'est Raymond Poulidor. Et c'est un expert inconnu, Raymond Poulidor, éternel second. Il a fait huit pots de jaume, mais aucune victoire et même pas un maillot jaune. Après cette mauvaise réponse, Cairon remporte le cinquième et dernier wagon, qui lui permet de gagner la vidéo. Félicitations, c'était une très belle partie. Pierre, malheureusement... Ouais, c'est fini pour moi, l'épopée, jeu du wagon. Avec un peu de chance, un peu de commentaire qui dit, mais Lucas aurait dû gagner, il a 6.35. Voilà, en tout cas, félicitations, merci Pierre. J'aurais fait trois épisodes. Merci Lucas. J'ai adoré, j'ai adoré, même malgré la défaite, j'ai adoré. Et merci Cairon, qu'on retrouve un peu partout. Maintenant, je suis effectivement... Tu mettrais le même violon. Je suis toujours sur scène, un peu partout en France. Et vous allez voir ma chaîne YouTube, Cairon, et les vidéos, Cairon.fr. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé, merci. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode du jeu du wagon. Est-ce qu'on peut dire que je suis un peu le poulidor du jeu du wagon ? Deux épisodes, deux fois deuxièmes. Par contre, je prépare quelque chose d'ici la fin d'année. Un jeu du wagon un peu spécial, un peu événementiel, avec beaucoup de personnes. C'est un jeu du wagon avec plus de participants. Abonnez-vous, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501